Putain, il y a un deck roquette qui est à top ? C'est quoi le deck listre ? Dragon Link, Plante, Poubelle, Roquette, FTK ? Non, Dieu, s'il vous plaît, non, non ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile roquette, promis ce n'est pas une poubelle FTK comme ce qui a pu top récemment dans les tournois. Je déteste ce genre de deck pour la simple et bonne raison que c'est exactement à cause de ce genre de débilité qu'on va se faire toucher Tracer, on va se faire toucher LP, on va se faire toucher Lancement Rapide. Ça me fait extrêmement peur, je déteste véritablement ce genre de choses. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un deck profile après les ratas de Red Ice et surtout après tout le chaos qui nous a apporté l'espace KO qui est juste incroyable dans le deck. Pas grand chose à vous dire de plus, si le deck profile vous plaît, vous a aidé ou tout simplement vous a apporté des choses, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes plus de 5000, je ne sais même plus combien, ça va extrêmement vite en ce moment et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Je suppose que c'est grâce à mon passage dans l'émission Zulu, je vous mets le lien des deux côtés. C'est extrêmement cool, j'ai passé un super moment et en plus vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre donc voilà, c'est que du bonus, en ce moment je vis ma meilleure vie. Pas grand chose à vous dire de plus, on passe en plus d'attente sur la deuxième caméra et je vous montre tout ça. Ok, donc on va jouer évidemment 3 traceurs, évidemment beaucoup trop fort. Quick effect, tu peux péter une carte sur le terrain et se péter un roquette de level 4 depuis ton deck. Donc ça veut dire qu'en fin de loop, ça te permet de faire Borello de Savage, ça te permet même de faire Borello de Savage, de débloquer ta situation si tu abriques parce que ça fait du plus 1 tout simplement, c'est un quick effect, on va s'en servir comme effet pour déclencher l'abomination. C'est vraiment beaucoup trop fort. Deux argent roquette, puisque argent roquette va servir justement en target abomination à la fin du tour pour pouvoir bannir 1, tu commences avec ça en BO3. Ça veut dire que tu sais ce que joue l'adversaire, tu vas pouvoir bannir l'une de ses cartes fortes. Je suis tombé en match mirror contre un roquette il n'y a pas très longtemps. J'ai banni son Borello de Savage, il était là genre, ah ! Et tu peux bannir également son LP, enfin voilà, il y a trop de trucs à faire, c'est vraiment juste trop fort. Amalie roquette qui va envoyer au cimetière, donc ça c'est pareil, c'est un peu plus situationnel, on s'en sert moins souvent que silver roquette, mais on peut quand même s'en servir. Et le petit rechargeur, il a un effet intéressant avec le dragon attaquant, puisque tu vas pouvoir t'en servir en milieu de game entre guillemets pour pouvoir péter le dragon attaquant. Effet du rechargeur, tu le défautes, tu vas pouvoir respé un gros link de ton cimetière. Donc ça c'est toujours très très cool. C'est situationnel, on s'en sert pas tout le temps, mais quand tu peux t'en servir, ça peut retourner des games, donc c'est très intéressant. On va jouer deux absurouteurs, évidemment deux absurouteurs, tu peux le spé de ta main si tu as un roquette, donc ça fait du plus 1. S'il va au cimetière, tu peux ajouter un roquette de ton deck à ta main, tu peux t'en servir pour le foolish très rapidement, si tu abriques par exemple, donc vraiment très très intéressant. Et puis c'est un level 7 qui se spé, donc c'est toujours toujours bénef. On va jouer deux noctovisions, alors je suis clairement dégoûté que cette carte ne soit qu'une commune, parce qu'elle est vraiment incroyable. Pour moi ça mériterait d'être une super, une ultra, une secret, peu importe, mais ça me fait chier que ce soit une commune, parce qu'elle est vraiment trop forte. Tu vas pouvoir le spé lorsque un monstre dragon est spé sur le terrain, et si elle est utilisée en matériel lien, tu vas pouvoir piocher un, et tu vas pouvoir la bannière du cimetière si ton adversaire cible une de tes fastdown. Vraiment trop fort, elle fait le café à elle toute seule, elle a 2008 de défense, donc c'est quand même pas négligeable, et pour la part, on va dire de plus, elle est juste incroyable. On va jouer trois Schiffert, parce que Schiffert permet des looks très très intéressants, déjà c'est un starter pour le deck, parce que tu l'envoies au cimetière, tu n'es même pas obligé de l'envoyer, tu m'as envoyé un level 4 de ta main, et tu vas pouvoir aller chercher Darklight qui sont juste ici, ce n'est pas le seul moyen d'aller les chercher, donc ce qui fait que tu vas également pouvoir t'en servir pour aller chercher les Vianniers, et tu vas même pouvoir payer des costes avec les Vianniers, et faire effet Schiffert dans le cimetière, le ramener à ta main, et refaire effet Schiffert, donc c'est juste beaucoup trop fort. On va jouer évidemment le Darklight, eux c'est limite les boss monsters du deck, ils font tout, vraiment on en a besoin tout le temps, ils vont nous faire piocher grâce à l'espace KO, ils vont faire du plus, plus, plus sur le terrain, donc juste beaucoup trop fort, le Dark se fait en bannissant un Light, et le Light se fait en bannissant un Dark. On va jouer un Galaxy, c'est pareil, lui je ne comprends pas que ce soit une commune, ça nous permet d'accéder à le numéro 38 extrêmement facilement, et ça nous permet, en plus de ça, vu qu'il a été utilisé en matériel X's, et non pas en utilisé pour une invocation, c'est-à-dire qu'une fois que, si jamais on détruit par exemple le numéro 38, et bien il va aller au cimetière et ne sera pas banni, donc on pourra refaire effet, c'est juste incroyable, pour info, son effet c'est que si tu as deux Dark ou Light Dragon sur le terrain, tu peux le spé de ta main ou du cimetière, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va systématiquement payer les costes de Ravin, si on a la main avec Galaxy Spiral, parce que c'est un coste gratuit, du coup, tu peux le ramener sur le terrain, et effet, tu peux transformer tout le monde sur le terrain en niveau 8, donc beaucoup trop facile d'accès pour le numéro 38, en plus de ça, on ne peut faire que le Metal x1 maintenant, donc on va le faire juste après, et donc du coup, tu peux te protéger de trucs très très cool, donc voilà, beaucoup trop fort. J'en ai parlé tout à l'heure, le petit Levianir, donc Levianir, je ne sais même pas si j'ai besoin de le présenter, il est juste beaucoup trop fort, on ne va se servir que de l'effet Dark et Light et Dark Online, Light Online, on ne peut jamais s'en servir dans Rocket, donc si c'est que des Dark, tu vas shuffle 1 de la main de ton adversaire, donc si tu arrives à sortir board, tu es au tour 0, l'adversaire commence avec 5, donc c'est juste nul, il n'a pas d'avantage à jouer contre toi, sachant que tu as déjà ton board, et si c'est Dark et Light, tu vas pouvoir péter 2 sur le terrain, comme je dis tout à l'heure, tu peux faire son effet qu'une fois par tour, mais on va pouvoir par exemple, s'en servir, faire effet et le ramener avec Sifert, le ramener sur le terrain, c'est un level 8, donc si jamais on n'a pas réussi à accéder à notre X68, on peut s'en servir comme ça, donc c'est une très très bonne carte, très intéressant, 1-2, dans tous les cas c'est une bonne carte, le petit Metal, Dragon métallique rouge, alors c'est la version sans Erata, et je continuerai de jouer celle-là, juste parce que celle-là, elle est en secret, et que l'autre c'est une commune dégueulasse, et en plus l'artour qui est moche, sachant que je connais les faits, je ne vais pas le faire 50 fois, je ne vais pas tricher, dans tous les cas, je mettrai peut-être l'autre carte dans ma deck box, histoire de pouvoir justifier, si jamais il y a quoi que ce soit, lui on va pouvoir du coup, le spé une fois par tour, en bannissant 1 sur le terrain, et reborn de ton cimetière ou spé de ta main, une fois par tour, donc voilà, même si c'est une fois par tour, c'est quand même beaucoup trop fort, c'est un Exxon++, et le dernier monstre, dont on va pouvoir se servir sur le terrain, c'est tout simplement le Dragon Buster, lui, pas besoin de le présenter, il va lock l'extra deck de l'adversaire, on va jouer Union Carrière dans cette version-là, parce que Negate plus Union Carrière, il y a plein d'ex qui ne font pas grand-chose, et ça reste un Dragon Synthonizer level 1, donc dans le pire des pires des cas, on peut s'en servir avec les level 7, pour accéder à du level 8, donc en soi, dans ce deck-là, c'est jamais vraiment une brique, parce que même si tu l'as en main, tu peux t'en servir pour faire autre chose, et ça reste une bonne carte, tout simplement, on va jouer 3H, évidemment, c'est la seule Entrape du deck, avant je jouais beaucoup plus d'Entrape, maintenant malheureusement, pour garder la consistance du deck, on est obligé d'en jouer que 3, mais c'est largement suffisant, vous verrez que je joue 3 Cosmique, donc c'était un choix, soit je joue 6 Entrape, soit je joue 3 Cosmique et 3H, j'ai préféré garder 3 Cosmique et 3H, 3 lancements rapides, c'est bien roqué du deck, c'est pas un par tour, c'est juste débile, c'est juste trop fort, l'espace du KO, alors l'espace du KO, je vous mettrai un passage après cette vidéo, après le deck profile, juste l'histoire de vous montrer un petit peu à quel point c'est puissant, et si on a la good end, à quel point on peut faire du card advantage, juste incroyable, donc pour reparler de l'espace KO, lui, il va tout simplement permettre de discarder un Dark ou Light de ta main, d'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une condition de niveau, il n'y a même pas de condition de niveau, donc c'est juste trop fort, et tu vas pouvoir tuto un monstre qui ne peut pas être invoqué normalement ou posé, entre le niveau 4 et le niveau 8, donc ça veut dire qu'avec l'espace KO, tu peux soit tuto les Dark Light, soit tuto les Vianniers, c'est juste incroyable, et après, si elle est dans le cimetière, tu peux cibler un des Dark ou Light qui ne peut pas être invoqué spécialement, le ramener dans ton deck et piocher, donc c'est juste, c'est juste beaucoup trop fort, vraiment, x3, je l'ai joué x2 au début, c'est le meilleur starter du deck, c'est-à-dire que tu vas chercher faire du plus 2 avec les Dark Light, et tu vas piocher un, donc tu fais du plus 3 au final, avec une seule carte, il suffit que tu aies d'autres cartes, comme Noctovision ou Absorouter, tu fais du plus 4, plus 5, c'est juste fou, et tu as juste ça en main, plus n'importe quoi, voilà, ça suffit à starter le deck, donc c'est juste trop fort. 3 Cosmic, ben voilà, c'était le choix de tout à l'heure, ce que je vous expliquais, soit je mettais 6 N Trapp, soit je mettais 3 Cosmic 3H, j'ai préféré mettre 3 Cosmic 3H, parce que, ben je me suis déjà retrouvé dans des situations, ou contre un Zerkenby, contre une Mystique, contre, voilà, des petites cartes qui peuvent être très très emmerdantes, donc voilà, je préfère toujours avoir ça, il y a plein de decks qui sont dépendants de leur terrain, par exemple, tu bannes le terrain, ils sont pas bien, je pense aux Kéijoux par exemple, donc voilà, moi je trouve que c'est stable avec cette version là, j'ai jamais eu de briques à cause des Cosmiques, de lancement rapide, que j'ai enfin en Ultra, qui sont juste incroyables, pas besoin d'expliquer les faits, soit tu se fais de ta main, de monstre à l'adversaire, donc en Grand Game, tu pioches ça, ou tu peux faire un Dragon attaquant, qui va récupérer ça, c'est juste beaucoup trop fort, et voilà, x2, parce qu'on joue 2 attaquants, donc c'est un bon ratio, on va jouer 2 World Legacy, War Dragon, Reborn du cimetière, déplace 1, c'est à dire que, si tu arrives à faire un lien 2, tu pioches, si tu arrives à faire un lien 2, et que tu as ça en main, tu as gagné, tu fais ton LP, tu le déplaces, et tu vas pouvoir faire toute ta loupe derrière, avec juste ça et un lien 2, donc c'est juste beaucoup trop fort, je joue que x2, parce que par contre, ça c'est des briques que j'ai déjà eu en main, autant l'espace KO x3, si tu en as 2 en main, c'est pas grave, parce que le tour d'après, vu que tu vas recycler dans ton deck, tu vas pouvoir t'en resservir, ou au pire, tu vas payer des costs avec, ça t'as pas envie de payer des costs avec, parce que tu sais que ça va te resservir, et x2 en main, c'est beaucoup trop, tout simplement, moi je veux un Ravin, parce que Romulus, parce qu'on a besoin d'envoyer des monstres au cimetière, parce que c'est trop fort, tout simplement, un sacrifice inutile, et puis un petit Monster Reborn en US, pour terminer ce deck, maintenant je vais passer à l'extra deck, l'extra deck il est assez classique, alors finalement, je sais même pas s'il est trié, si l'extra deck est trié, très bien, donc je peux vous le présenter automatiquement, 2 dragons attaquants, quand il espé, il va permettre de tuto le terrain, et tu peux le péter, remonter un roquette de level 4, de ton deck, de ton cimetière à la main, donc beaucoup trop fort, enfin un LP, un Pisty, que j'ai enfin en US, big up à toi Matthew, puisque c'est toi qui me les a refilés, ils sont juste incroyables, on va jouer le petit Union Carrière, alors Union Carrière, ça peut être considéré comme beaucoup, comme un monstre qui est gênant sur le terrain, mais nous on a Tracer, qui va pouvoir, une fois qu'on a fait Union Carrière, le péter, et s'en servir pour faire d'autres trucs derrière, donc c'est juste incroyable, le petit Délangereux, pareil je ne comprends pas pourquoi, c'est une commune, elle est juste beaucoup trop fort, ce Spe, si tu as un roquette qui se Spe sur le terrain, c'est un lien 2, t'accèdes à l'IA 4, lien 3, très 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 facilement, donc c'est juste trop fort, le petit Romulus, quand il est Spe, tu vas pouvoir aller chercher le Ravin, le Dragon Satellite, juste parce qu'on a besoin parfois, de passer au dessus de certains monstres, notamment LP Pistee, et le fait d'avoir Dragon Satellite, et de ne pas être obligé de claquer, notre petit Délangereux, et bien c'est quand même parfois agréable, la sphère qu'on joue beaucoup moins qu'avant, parce qu'on a des difficultés, enfin en tout cas moi, j'ai des difficultés à le poser tour 1, mais en Grand Game, ou en fonction de cet après-dérent trap, ça reste une excellente carte, puisque en plus de renvoyer à la main, elle va faire du, elle va respecter un monstre sur le terrain, qui par exemple l'absoruteur, va remettre une carte à la main, donc c'est juste trop fort clairement, le petit Xcodeur bavard, alors ça c'est vraiment la nouvelle carte du deck, parce que tour 1, au minimum, tu as réussi à mettre ça, plus ça au cimetière, donc tu vas pouvoir faire deux fois effet, le tour d'après, donc c'est juste de beaucoup trop fort, là ça ne veut pas répondre, tu vas avoir une attaque qui est incroyable, donc juste beaucoup trop fort, je pense que c'est une carte qui va pop dans énormément de decks, donc dans Rocket évidemment, bon Red Sword, pas besoin d'expliquer, et le petit Unchainé, j'en ai parlé plusieurs fois, avec les effets, lorsqu'une carte, à la fin du tour, il va péter une carte sur le terrain, donc c'est pour ça qu'on veut aussi lever la roquette, pour péter, bannir un de l'adversaire, du deck de l'adversaire, Abomination, qui va également détruire, à une fois à chaque fois que quelque chose est détruit sur le terrain, donc on va pouvoir détruire, et faire effet de traceur, tout simplement, péter traceur lui-même, pour se péter autre chose, effet Abomination, péter une carte sur le terrain, donc c'est juste, juste beaucoup trop fort, E2, je ne sais même pas si j'ai besoin de les présenter, pour un autre Savage, qui va negate 1 sur le terrain, qui est très très facile d'accès avec traceur, et le petit Ennit, alors qu'on va se servir plutôt, en grand game, puisque tu sors ça, plus de bourré le soir, c'est presque sûr que tu as OTK, voilà, trop fort, qui bannit une fois par tour, en coup qui effecte un bon, en effet de l'adversaire, donc ça annule pas, mais ça bannit, donc c'est juste quand même beaucoup trop fort, le numéro 38, je l'ai mis à la fin, parce que pour moi, c'est une des cartes les plus fortes, dès qu'aujourd'hui, c'est à lui, la plupart du temps, que je vais venir équiper la target, la target anti-extra deck, et il va voler en plus de ça, une carte magie piège par tour, en l'annulant, et c'est grâce à lui, qu'on va pouvoir refaire effet spirale, puisque vu que c'est un matériel lien, il est utilisé comme matériel, et non pas comme autre chose, donc ce qui fait que tu vas le renvoyer au cimetière, et pouvoir t'en resservir d'après, pour faire du plus sur le terrain, je vous présente rapidement, le sidek, alors le sidek, il est encore clairement en travail, parce que, parce que j'ai pas fait de tournois récemment, donc c'est vraiment un sidek, un peu bateau, 3 orages foudroyants, 3 plus que tout gouverneur, 3 crocs Didi, 3 lance-a, puisque, Dino tu mets l'ancier, mais il n'a rien, les gens ils pensent pas forcément, mais Dino il fait pas grand chose, parce que du coup, il peut pas se paier son boss, il peut pas faire effet Rex, il peut pas faire là, c'est juste beaucoup trop fort, il peut pas faire effet, de son, de son je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui rend insensible, donc, enfin qui rend sensible, et qui se paie du deck, donc c'est quand même, c'est quand même beaucoup trop fort, et après, un peu bateau, le pancras qui est x1, parce que, quand tu sais que tu vas go 2, c'est cool de pouvoir bait, negate, le redembré de reboot, parce que beaucoup de trop de deck à piège, et alors le order impérial, il y a plein de gens qui vont me dire, mais c'est débile dans Roquette, sauf que, si tu sors tout ton board, negate, plus order impérial, contre un deck genre SS, ou un deck qui simplement nécessite des magies, et bien généralement, l'adversaire ne fait pas grand chose, il a 2, 3 negates à passer, potentiellement une hache, et un order impérial, donc c'est situationnel, mais j'ai déjà pu le sortir, et c'est quand même assez fort. Ok, on se retrouve donc pour la deuxième partie, je vais simplement, vous montrer comment, avec simplement 3 cartes, tu peux faire le board le plus incroyable du monde, et vous expliquer pourquoi, Noctovision, plus espace KO, plus absolute routeur, c'est juste incroyable. Evidemment là c'est le full combo, mais c'est pour vous montrer un petit peu, comment c'est fort en fait, tout simplement dans Roquette, je vais activer espace KO, en défaussant absolute routeur, effet d'espace KO, effet d'espace routeur, je peux ajouter à la fois le Destrouivre, et à la fois traceur à ma main. Ensuite, je vais pouvoir spé le Destrouivre, en bannissant mon absolute routeur, je vais l'utiliser, tac, pour faire, où est-il, là, mon dragon attaquant, effet du light, effet du dragon attaquant, je peux ajouter à la fois mon terrain, à la fois mon dragon d'arc, c'est-à-dire que là, déjà on est sur du bonus. Ensuite, vu que le dragon attaquant a été spé, je peux spé mon Octovision, parce que là, on n'est quand même pas trop mal. je vais l'utiliser tous les deux, pour faire un petit Romulus, et là, j'ai quelque chose d'intéressant à déclarer également, puisqu'il y a effet Romulus, et effet Noctovision. Donc je vais le choisir un peu, dans le sens où je veux, là en l'occurrence, je vais aller chercher tout simplement, mon Ravin, tac, où est-il, que j'ajoute d'abord à ma main, ensuite je mélange, et effet Noctovision, je peux piocher un. Je ne vais même pas regarder ce que je pioche, je vais simplement le mettre ici, pour vous montrer à quel point, on n'est pas dépendant, des autres cartes, si le combo passe. Ensuite, je vais pouvoir, tac, déclarer ceci, en bannissant le Light. Où est-il ? Il est là, excusez-moi, c'est que je vois mal la caméra, du coup, en bannissant le Light, et là, avant de faire quoi que ce soit, je vais déclarer Espace KO, je peux bannir Espace KO, ramener ceci dans mon deck, tac, je vais le mettre dessous, et piocher un. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit Lévi-Anir, mais encore une fois, je ne le regarde pas, et on est déjà à 7 cartes dans la main. Ensuite, c'est fini, mine de rien. On va simplement, sans utiliser les autres cartes, pouvoir utiliser le terrain, effet du terrain, je peux SP traceur, ok ? Et après ça, la loupe est presque finie. J'utilise ceci pour faire LP, tac, effet, vu que je viens de renvoyer le Light dans mon deck, eh bien, je peux rajouter le Light à ma main. Donc là, on a le setup, parce que si j'envoie le traceur à ma main au cimetière, eh bien, je peux utiliser le petit Pistis, tac, et j'ai mon setup Guadragon, et j'ai surtout, 6 cartes dans ma main. C'est juste, c'est juste beaucoup trop fort, c'est juste, c'est juste fou. Et là, je n'ai pas du tout regardé ma main, mais si je la regarde, c'est juste, juste incroyable. Il y a un petit peu ce que ça peut donner en ayant simplement espace KO. Alors là, évidemment, c'est le fou, le combo, mais s'il y avait juste espace KO, j'aurais potentiellement eu les autres cartes dans ma main, et c'est juste, voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus, c'est juste beaucoup trop fort. Ok, on se retrouve donc pour la dernière partie, ce que je vais faire, c'est simplement que je vais vous mettre des replays de Yu-Gi-Oh Pro, sur des petits trainings, des petits plays que j'ai pu faire, histoire que vous vous rendiez un petit peu compte à quel point le deck peut faire des trucs cool, malgré les ratas de Redice, juste l'espace KO est bien trop fort. Nous, on ne se reverra pas avant la fin de cette vidéo, donc si jamais cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce, abonnez-vous, dites-moi ce que vous pensez de Rocket, dites-moi si un jour, il fera des véritables résultats, et il sera ultra représenté. J'aimerais beaucoup, parce que c'est un deck que j'apprécie énormément, et que du coup, je joue depuis longtemps maintenant, je vous ai fait, je ne sais pas combien de decks profil, et c'est pas pour rien. Sur ce, prenez soin de vous, faites un neuroduel et collection de cartes, et surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501